bonjour à tous c'est Nico Guèche du 13 et aujourd'hui je suis sur FIFA 21 pour continuer le mode carrière avec l'Olympique de Marseille et on commence tout de suite cette vidéo avec la super coupe de l'UFA contre Arsenal donc pour ce match c'est bien sûr mon équipe cheap qui est alignée c'est les grands débuts de Oshimen et de Rodrigo sous les couleurs marseillaises allez la composition d'équipe d'Arsenal apparaît maintenant à l'écran et c'est pas une équipe que je suis en vrai mais là dans le jeu j'ai l'impression qu'ils ont fait pas mal de changements déjà ils ont matchy peu de Liverpool et il ya des noms que je que je connais pas comme le Smith Rowe l'attaquant droit là d'Arsenal je vois pas du tout qui c'est Willock Maitlandland là je sais pas quoi ils ont plein de joueurs que je connais pas et en plus cette compétition là de super coupe de l'UFA je trouve qu'elle est un peu mal faite parce que du coup la compétition elle oppose le vainqueur de la ligue des champions aux vainqueurs de l'europa league mais le problème c'est qu'elle se passe l'année d'après du coup les équipes elles ont le temps de de se modifier et du coup c'est pas exactement la même équipe qui participe à cette compétition que celle qui a gagné la ligue des champions il ya des joueurs qui sont là et qui le méritent pas parce que du coup ils ont ni gagné l'europa league ni gagné la ligue des champions donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire aussi vous êtes d'accord avec moi mais c'est clairement mon avis il ya des joueurs qui méritent pas d'être là vu que mais n'était pas là la saison passée quoi allez Oshimène il réussit à se retourner dans la profondeur pour Samson la frappe il est gêné allez c'est dégagé par arsenal ce ballon qui retombe aux abords de la surface mais ils arrivent bien à se dégager attention à ce ballon dans la profondeur allez Mazraoui petit effort ou même Kamara bien ça le magnifique retour de Kamara par contre l'arsenal il presse énormément à tueur Mandanda de ne pas faire la même erreur qu'en vrai allez on va chercher des solutions on va faire tourner ce ballon voilà bien joué et il descend vite pour venir presser Aubameyang et là mes coéquipiers il n'y a pas trop de mouvements regardez au milieu de terrain c'est statique ça propose pas de solution en plus arsenal ils défendent en pressing et en reculant en même temps donc je vois pas si c'est pas très clair donc les attaquants eux ils pressent mais par contre les défenseurs eux ils reculent et ça ne laisse aucun espace c'est très compliqué à casser les lignes c'est assez bizarre je crois que c'est la première fois que j'affronte une équipe dans ce style allez va falloir jouer sur les in waouh j'allais dire quoi les individualités j'allais le dire en portugais mais je sais pas pourquoi c'est l'habitude de parler tout en portugais à la maison mais du coup voilà il va falloir oh la passe elle est mauvaise Rodrigo oh bien bien Rodrigo oh non pourquoi Rodrigo c'est pas possible il fait le taf fait le plus dur récupère ce ballon dans la surface adverse et derrière il enchaîne avec une frappe complètement éclatée il réussit pas à enrouler ce ballon et qui finit clairement au point de corner à mon avis là ils ont eu chaud les joueurs d'arsenal mais ils ont eu beaucoup de chance de voir ce ballon passer à côté et là voilà la première action de Rodrigo sous les couleurs marseillaise et elle n'est pas top top ça aurait dû clairement finir par un but j'espère qu'on va pas le oh non fati qui au lieu de continuer son appel ils repartient en arrière et j'ai l'impression que arsenal ils vont craquer sous la pression donc faut pas relâcher ses efforts leur jeu pour jeu là il est hors jeu là je commence à analyser un peu cette équipe d'arsenal mais il ya le bloc défensif qui va reculer jouer très bas et le bloc offensif genre les attaquants les milieux qui vont jouer haut mais c'est assez perturbant cette façon de jouer allez bien joué oh dommage au shimen qui a mis trop de temps à faire sa passe mais je pense qu'on peut les faire craquer sous la pression mais pourquoi à ma vie il a lâché son son joueur par contre nous aussi on peut craquer un ils jouent très très bien ils arrivent à créer le surnombre oh il est à droit lui bien ça on empêche au bameyang de frapper mais il y aura un corner donc ça reste dangereux ça va être joué à deux il va falloir empêcher le centre il à nous bien joué ça bien joué palacio par contre j'ai remarqué que mes nouvelles recrues ont récupéré les numéros de ceux que j'ai vendu ils auraient pu avoir leur propre numéro mais pas du tout bien joué on manque de précision dans les passes ça c'est ça que tu reconnais les nouveaux joueurs c'est qu'ils font des erreurs mais tellement bêtes allez ça c'est bien joué alors en tout cas j'aime bien au shimen qui a un comment dire qui dribble avec le ballon collé au pied c'est à dire il a une bonne conduite de balle et pour le moment c'est compliqué les nouveaux qui n'arrivent pas à se mettre trop en place mais en même temps on affronte une belle équipe d'arsenal ils jouent très très bien même si c'est bizarre de les voir gagner l'europa league mais vu comment ils jouent sur le jeu le mérite allez ça ça va finir en touche non même pas c'est sauvé sur la ligne par Tchernay bien ça allez on écarte dommage j'arrive pas à l'envoyer il partait tout seul oulala ils vont arriver à créer le surnombre allez on peut respirer la contre attaque est-ce que Rodrigo il est rapide oh le centre oh le centre allez au shimen la reprise et le magnifique arrêt réflexe de Leno en tout cas là c'est la plus belle action de ce match pour le moment si on oublie le raté de Rodrigo allez Mandanda sort frère oh Mandanda je sais pas qu'est-ce qu'il est il a pas bougé heureusement que je sais pas si c'est à ma vie mais il fait le geste parfait allez le corner juste avant la mi-temps il faut arriver à le dégager ce ballon et voilà la mi-temps qui est sifflée par monsieur l'arbitre sur le score de 0 partout allez c'est reparti il va falloir s'appliquer parce que cette première mi-temps était pas ouf ouf de notre part on a raté des passes pourtant simple un but pourtant simple hein Rodrigo mais voilà on va dire que c'était l'échafouement cette première mi-temps maintenant on a 45 minutes pour se départager là je sais pas si c'est prolongation au penalty direct en supercoupe de l'UFA oulala allez faut empêcher le centre bien le pied de Amavi allez on les fait reculer mais ils reviennent très très vite oh l'arbitre qui ne siffle pas de faute allez on va essayer de trouver dans la prof ouais non mais la passe elle est mauvaise je demande la profondeur et ça joue trop dans les pieds mon équipe elle est très jeune elle manque d'expérience c'est peut-être ça aussi le problème ohlala attention à ce ballon dans la profondeur allez Amavi en plus là il y a la fatigue qui s'installe allez la faute Amavi l'action qui est stoppée mais il va avoir un coup franc dangereux pour Arsenal pour les Gunners on va essayer de bien placer mon joueur là normalement le ballon il devrait atterrir par ici bien la retourner pour se dégager des camarades il n'y a personne là-haut allez petit effort de Samson et voilà l'ouverture du score de Arsenal qui va célébrer ça avec son entraîneur ils ont réussi à créer le surnombre on n'a rien pu faire et c'est Willock qui permet aux Gunners de débloquer le score et de mener par un but à zéro il n'y a personne qui l'a suivi Willock c'est Samson qui était sur lui au départ et il le laisse complètement tout seul et frappe premier poteau compliqué pour Mandanda et ça permet Arsenal de mener au score allez maintenant c'est à nous de nous appliquer c'est nous on fait de la merde dans ce match clairement mais on est face à une belle équipe d'Arsenal je suis vraiment surpris de leur jeu allez 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 mais ouais mais tu veux que je fasse quoi je vais attendre la solution la solution là je vais attendre le bon moment oh là 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 elle est contre favorable ce ballon qui revient tout droit dans les mains de Leno bon il dégage lui ou quoi là on est pas à la retombée en plus attention je comprends pas mes joueurs sont très très hauts sur le terrain il y a un trou au milieu du terrain le truc c'est que Rongier était défensif lui et là j'ai des joueurs clairement au profil offensif j'ai des milieux centrales qui sont plus offensifs que défensifs et du coup on a du mal voilà sur les ballons comme ça j'ai aucun joueur allez Mazraoui parfait oh la passe elle est mauvaise bien ça il s'est pas fait prendre par la vitesse d'Obameyang ça c'est cool bien joué Kaleetakar allez faut écarter bien joué allez ça c'est bon ça le centre deuxième poteau est-ce que ça va arriver oui oui c'est au fond défilé c'est l'égalisation au score de l'Olympique de Marseille grâce à un but de Morgan Samson clairement je ne m'y attendais pas à ce qu'il marque ce but parce que le défenseur était devant lui mais Samson surpasse le défenseur et met ce ballon au fond défilé c'est le défenseur qui se trouve alors qu'il était en très bonne position Leno à mon avis il est surpris par se rater de son défenseur et ne peut rien faire face à Samson qui a bien suivi ça va beaucoup mieux sur le banc de tous allez on va faire nos remplacements c'est l'heure donc qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire parce que là mon équipe du coup on a du 12 du 14 du 9 pour Amavi du 14 bon on va déjà sortir Amavi on va mettre Rochia ensuite du 12 pour Mazraoui compliqué au 505 j'avais pas vu donc on va mettre Gueye Gueye le phénomène en ce moment et bah Kaletakar on va mettre Perrin et on va essayer de tenir comme ça ça risque d'être compliqué surtout que voilà comme j'ai dit tout à l'heure Arsenal a une très très belle équipe ils font un beau match et avec ces joueurs qui ont très très peu d'expérience qui rentrent en jeu ça va être compliqué mais il va falloir tenir mais en tout cas dans ce match on n'a pas pu compter sur les nouvelles recrues que ce soit Palacio Oshimen ou Rodrigo j'en attendais beaucoup d'eux aujourd'hui et ils étaient invisibles complètement invisibles au contraire c'est limite ils ont offert les ballons à l'adversaire tellement ils étaient claqués au sol bien Rochia ah il est obligé de ressortir bien joué et Rodrigo qui prend pas la profondeur c'est énervant ça vas-y vas-y pique mais pique mais qu'est-ce qu'il attend mais non il a pas fait l'appel j'attendais qu'il parte j'avais un sale espace au lieu de la défense et il fait quoi il fait rien attention là par contre voilà le piste sur le ballon bien joué Perrin allez Rodrigo il a plus de jus comment je vais faire moi eh faut compter que sur les anciens oh Chimène oui vas-y oui et c'est le but de l'Olympique de Marseille qui passe en tête dans ce match grâce à un but de la nouvelle recrue oh Chimène désolé je sais pas du tout c'est quoi son prénom du coup on ne dira que son nom de famille mais en tout cas j'ai eu peur parce qu'il rate son contrôle ce ballon il file et il réussit quand même à croiser suffisamment sa frappe pour tromper Lénaud et mettre ce ballon au fond des filets mais j'ai clairement eu un petit instant de panique parce que je croyais il allait se rater et du coup il s'appelle Victor ok Victor Victor Rochimène et ben le voilà son tout premier but sous les couleurs marseillaises on espère que ça sera pas le dernier en tout cas l'appel il était l'appel il était magnifique allez maintenant il faut tenir et heureusement que l'action juste avant Perrin stoppe l'attaquant de Arsenal au moins lui il a fait une bonne entrée en jeu allez Perrin encore une fois allez Rochia bien allez long dégagement en demandant d'or allez on met ce ballon en touche allez plus que une minute dans le temps additionnel est-ce qu'on va tenir jusqu'à la fin du match en tout cas je l'espère attention il est hors jeu non et oui c'était hors jeu et voilà le temps additionnel est dépassé l'arbitre qui va sûrement siffler la fin de ce match et voilà c'est fait on est champion de la super coupe de l'UFA déjà deux trophées pour l'Olympique de Marseille cette saison c'est tout simplement incroyable même si ce match a été dur on a tenu on est allé jusqu'au bout on y a cru et on l'a fait bon du coup comme d'habitude je vais vous laisser avec la remise du trophée et on se retrouve juste après on se retrouve aussi par terre oui on a un parcours long compliqué pas semé d'embout évidemment je rigole c'est bien comme compète qui a un seul match à jouer hop tu vois déjà des joueurs avec un trophée dans les marques Y'a que ça va une concurrence pour les échéances à venir, et là c'est lui qui débrouille toi. Ouais, c'est un procès par M. Lasséon et M. Le Pag. Donc on a encore une petite image de joueur, du tirage. Ouais, il est vite, il est vite. Et pour le deuxième match de cette vidéo, l'Olympique de Marseille se déplace pour affronter son voisin monégasque. Allez, la composition d'équipe de l'ES Monaco apparaît maintenant à l'écran, et ils vont jouer en 4-3-3. Et du côté de l'Olympique de Marseille, c'est l'équipe B qui a fait le déplacement. Et c'est parti pour la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats. Je sais, dans la vidéo précédente, j'ai dit Ligue Inconforama, mais c'était un peu trop tard pour revenir en arrière. C'était l'habitude de FIFA 20. Donc excusez-moi de cette petite erreur, je m'en suis rendu compte. Mais comme c'est pas du direct, mais tu vois, j'enchaîne direct, y'a pas de coupure, c'était trop tard pour revenir en arrière. Allez, on va essayer de se concentrer, on va essayer de se faire moins de frayeur qu'à la première journée de Ligue 1. On va essayer de s'appliquer et de battre les monégasques. Donc déjà, ça commence par une bonne conservation du ballon. Une bonne conservation de balle. Il est pas attaqué, il tend sa chance de loin. Et c'est complètement dévissé de la part de Fabio Silva. Alors qu'il était sur son bon pied, c'est bizarre. Et oui, énorme, ce transfert de Rongier. 65 millions à la Juve. Et il a clairement le profil pour jouer à la Juve. Un milieu central qui est défensif, solide. Oh, attention à cette chute de joueurs marseillais. Et qui ne profite pas à l'Est Monaco. Volant qui est stoppé par Kwasi. Allez, c'est tiré au niveau du point de Penachi. Mais pourquoi tu touches le ballon ? Il sortait, on avait le cimètre. Il faut qu'il mette le pied. Allez, cette fois-ci, ça va être joué à deux. Oh, il a réussi à se centrer, bien joué. Allez, ça peut partir vite, là. Allez, à la limite, joueur jeu, parfait. On va attendre l'écho. Oh, nul la passe, nul. Franchement, il a un problème avec les passes, Fabio Silva. Bon, après, j'étais un peu mal positionné, je suis d'accord. Mais bon, il pourrait faire un effort, quoi. Allez, on joue derrière. Allez, ça, c'est bien joué. Très bien joué. Et ça passe juste au-dessus de la part transversale de Lecomte. L'Olympique de Marseille qui continue de se créer des occasions. Mais il va falloir régler la mire. Il va falloir un peu cadrer ses frappes si on veut inquiéter le gardien monégasque. Et pour le moment, ça va. Il n'a rien à faire, le gardien. Mais là, on s'échauffe, on s'échauffe, on se règle. Tout à l'heure, on a mis le ballon dans l'espace. Là, on est descendu un peu, on n'est pas loin de la barre transversale. La prochaine, elle devrait être cadrée. Mais on espère que Monaco ne marque pas avant nous, en tout cas. Attention. Ça peut aller très vite, il faut les stopper. Allez, Kamavinga. Attention. Saliba qui ne craque pas, parfait. Le contre-favorable. Non, non, mais c'est quoi ce contre-favorable ballon ? Il revient dans les pieds de l'attaquant qui est tout seul. Voilà, super. Alors que Saliba avait fait un très bon boulot défensif. Il n'a pas craqué, il ne s'est pas jeté, il a récupéré le ballon. Mais ça n'a pas suffi. Et c'est l'ouverture du score de l'AS Monaco grâce à un but de Pelé. Franchement, on a vraiment du mal en ce moment, on prend toujours un but. C'est clairement abusé. Et là, comme face à Arsenal, on encaisse le premier but du match. Et du coup, maintenant, c'est à nous de tout donner pour égaliser le plus rapidement possible. Mais mon équipe, elle n'est pas en place encore. Je pense qu'elle est encore en train de festoyer la saison passée. Et le problème, c'est que la nouvelle saison, elle a commencé. Et ce n'est plus le moment de festoyer tout simplement. Allez, la pression, la pression. Et voilà, ce ballon qui est mis en touche par le compte. Et ça, c'est bien puisqu'on peut continuer de leur faire mal. Mal. On n'arrive pas, on n'arrive pas. Allez, Eidara qui est tout seul. Plus maintenant. Allez, Lille, le pied gauche de Lille. Et c'est directement dans les bras de le compte. Enfin, dans les mains de le compte. Allez, Tavares qui récupère. Dommage. Elle est très forte cette défense monégasque. Elle laisse rien passer. Oui, Kamavinga. Ouh, la magnifique parade de le compte. Kamavinga qui avait ouvert le score dans la première journée de Ligue 1. Et là, il a failli permettre au Marseille d'égaliser. En tout cas, c'est bien ici. Il a réussi à se démarquer. Dommage qu'en face, il y a un très bon gardien. Allez, on va tenter la spéciale. Même si avec Kwasi et Eidara, ça risque d'être compliqué. Allez, c'est bien tiré. Il est tout seul. Oh, la la. Dommage. Ce n'est pas fini. Jérémy Doku. L'enrouler lointain. Et ça passe. Encore une fois. Très loin des cages. Et ce début de saison est vraiment compliqué. En plus, on enchaîne les matchs. On n'a pas eu de deux semaines de repos encore. Enfin, on a deux matchs par semaine. C'est ça que je voulais dire. Donc, on n'a pas de temps de repos. Et du coup, je suis obligé de déjà faire tourner mes équipes. Équipe A, équipe B. Et moi, j'aurais bien aimé commencer la saison avec l'équipe A. Ça nous aurait permis de déjà nous mettre bien dans cette saison. Mais ce n'est pas possible. Oh, oui. C'est capté par Mandanda. Bien joué. Allez, on repart. On repart, mais compliqué. Ce ballon perdu dans notre partie de terrain. On le récupère. Bien joué. Allez, Jérémy, deux coups. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur ta vitesse ? Pas du tout. Allez, dans l'espace. Pour Fabio. La frappe croisée. Pied gauche. Et encore une fois, une frappe qui passe à côté. On n'y arrive pas. J'aurais peut-être dû contrôler le ballon. J'avais le temps. Le défenseur n'arrivait pas à me suivre. Allez, c'est dégagé loin devant. Ah, les ballons récupérés par les marseillais. Ouh, on a eu... Ah, ce n'est pas normal. Ce n'est pas se rater, là. Allez, bien joué. Allez. La vitesse d'Aidara. Oh, le tacle, là. Carton rouge, monsieur l'arbitre. Carton rouge. Oh, c'est juste un avertissement. Non. Ah, c'était le dernier défenseur. Aidara, il allait tout seul au but, là. Allez, il va falloir s'appliquer. Normalement, c'est Kangin Lee qui s'en charge. On sait qu'il est bon, quand même, sur les coups francs. Ouh, j'ai tiré trop fort. Et ça passe juste à côté. On n'y arrive pas, les gars. On n'y arrive pas. Et pourtant, depuis que Monaco a marqué, il n'y a que nous qu'on fait qu'attaquer. On enchaîne les actions, mais... On ne cadre pas une seule frappe. Il va falloir vraiment s'appliquer. Pourquoi Kouassi, il est là ? Mais qu'est-ce que je lui fais là, Kouassi ? Oh là là, attention. A Jetson-Martins. Bien ça. Ça ne sort pas. Ah, dommage, on n'a pas réussi à sauver ce ballon. Et voilà, c'est la mi-temps, ici, à Monaco. Et c'est Monaco qui mène par un but à zéro devant ses supporters. Grâce à un but de cet homme-là, Pelé. Allez, c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Et on va tenter un coup de poker. On va passer en offensive directement. Et on va essayer de... d'attaquer avec plus de joueurs, tout simplement. pour trouver des espaces. Et espérer marquer rapidement dans ce début de deuxième mi-temps. Si on perd le ballon comme ça aussi, ça ne va pas le faire. N'empêche que Jérémy Doku m'a coûté 19 millions et... Il ne sert à rien, les gars. Il ne sert à rien. L'avantage qu'il est laissé au Monegasque alors que je n'ai rien fait. Bien joué. Allez, Jérémy Doku. Allez, la vitesse. Bien joué. Il se fait rattraper, c'est incroyable. C'est pas ça que j'ai dit, c'est pas grave. Radonich peut-être pour la frappée gauche. C'est contré. Allez, on récupère ce ballon. On a vraiment un problème avec les passés dans cette équipe. L'équipe B... Ouais, c'est l'équipe B, quoi. C'est une équipe de CFA, mon pote. Quoi, si, lui, je ne sais pas pourquoi. Il est toujours mieux de terrain. Du coup, à force de faire des allers-retours, il n'en peut plus. Il est volant qui sort. Il est baigné d'air qui rentre. Je ne sais pas si c'est bon, ça, pour nous. Allez, bien joué. Eh, laisse pas le ballon sortir. On est en offensif et je n'en ai pas du tout l'impression, en fait. Je n'ai pas de joueur. Allez, Idara, on écarte sur Doku. Allez, Kamavinga, l'enrouler pied gauche et c'est contré. Allez, il faut continuer de pousser, là. Ça va finir par passer, un moment, non ? Charger. Oh, il est tout seul ! Il est tout seul ! La parade Mandanda, ce n'est pas terminé. Allez, il faut récupérer ce ballon, là. Il faut qu'on respire un peu. Et je n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon, attention. Mes joueurs qui sont fatigués, ils n'en peuvent plus. On va faire nos remplacements dessus. Non, non. Quand il y a un corner, ce n'est pas le bon moment. Gallardo qui sort et... Et je ne sais pas qui c'est qui prend sa place. Jidjas, ok. Allez, 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 ce ballon ! Ok. On va aussi mettre. On va faire nos remplacements. Et là, ça s'annonce compliqué. Ce serait bien au moins de faire match nul aujourd'hui. Donc déjà, Kamavinga, il va sortir. Il laisse la place à Gueye. Ensuite... 28. Dest. Rokshia. Jérémy Doku, il ne me sert à rien. J'ai envie de mettre Luis Enrique. Ce n'est pas grave, derrière, s'il se fatigue. Bah, non. En vrai, je ne sais pas quoi faire. On va mettre quoi ici, là. Et on va faire rentrer Perrin. C'est compliqué, là, à gérer. C'est vraiment très compliqué. Le problème, c'est qu'on n'y arrive pas face à cette équipe de Monaco. On n'arrive pas à se mettre en position de frappe. On n'arrive pas à créer de vrais dangers. Et là est tout le problème. Il est hors jeu. Non, il est hors jeu. La passe en retrait pour Heidara. Est-ce qu'il va la mettre ? Et j'ai à peine appuyé ce rond et aimé ce ballon dans l'espace, lui aussi. Mais c'est quoi ce délire ? J'ai pas un joueur qui fait une bonne frappe aujourd'hui. Oh là là. Mais c'est trop. C'est trop. Oh. Allez. On récupère. D'accord. Ça ne me contrôle même pas le bon joueur. Mais. Oh. Et le surnombre. Bien ça, Rochia. Continue. Eh. Mes joueurs, ils sont là en touriste, les gars. Le ballon, il leur passe devant. Mais fais-moi cette... Oh là là. C'est trop. C'est quoi cette passe, frère ? C'est quoi ça ? Attention. Ça peut être un joueur. Ah. Attends. Je ne peux pas déceler. Allez. Appliquez-vous au moins deux secondes, non ? Dans ce match. Bien ça. Ça, c'est une belle passe. Allez, il faut au moins arriver à égaliser. Je ne sais pas, faire un truc. C'est pas là. C'est... Mais il y avait Gay qui portait tout seul. Il lui prend le ballon. Le jeu, il ne fait jamais ce que je lui dis. Non, là, c'est fait exprès, là, les gars. Allez, Gay. Non, c'est trop. C'est trop. Je ne peux rien faire. Oh, c'est un scandale, là. Je ne vais jamais arriver à le rattraper. Il s'est présenté. Il s'est présenté. Oh, heureusement qu'il fait ça, moi, je te le dis. Oh, heureusement qu'il fait n'importe quoi. Allez, elle est à nous. Eh, il s'est fait une fête, lui. Alors que j'ai le pied sur le ballon. Bah, allez, c'est trop. C'est trop. Ce match, c'est trop, là. Il s'est présenté. Mais ils font quoi, mes joueurs ? Ils sont passifs. Ils sont dessus, mais il n'y en a aucun qui met le pied. Et c'est impossible de les contrôler, en plus. Eh, c'est bon, ils vont marquer. Et je le vois, la trajectoire du ballon. Je le vois. Non, mais c'est trop. C'est quoi, ce match ? Mes joueurs, ils font n'imp. Pas une bonne passe. Rien de bon. Rien de bon. Et le jeu, ce match, je le vois bien qu'il est scripté. Je ne peux rien faire. Oh, j'appuie à peine sur rond. Même en appuie à peine sur rond, les ballons vont dans l'espace, frère. C'est trop. C'est trop. Ah, la saison, elle commence bien pour nous. Elle commence très bien, la saison. Regarde, mes joueurs. Regarde. Saliba, il est devant, mais il ne réagit pas. Gaye. Il se met accroupi derrière lui pour faire une tête. Je ne comprends pas. Et juste avant, j'avais le ballon de légalisation et... Je ne sais pas, je vise Gaye et c'est mon autre joueur qui prend le ballon. Vas-y, je fais n'importe quoi, là. Je n'ai même plus envie. Ah, je n'ai même plus envie, là. J'ai envie de leur donner le ballon. Mais vas-y, fais la pelle, j'attends quoi ? Et voilà, et voilà, mais ce n'est pas possible. Et elle est éclatée, cette équipe B. Il n'y a aucun jeu, aucun jeu. Il ne se passe rien dans cette équipe. Vas-y, je les laisse marquer le troisième. On fait quoi, là ? Non, mais c'est bon. J'ai jeté l'éponge. Je crois que c'est le pire match de toute ma vie. Mon équipe, elle est claquée au sol. Ils ne savent même pas faire de passes. Et ça se prend pour des joueurs pro. Super, voilà. Première défaite de la saison. 2-0 à Monaco. C'est incroyable. On commence bien l'année. Heureusement qu'on a au moins gagné le trophée des champions et la supercoupe de l'UFA. Au moins ça. Mais bon, il va falloir vite se reprendre, là. Du coup, ça va être tout pour aujourd'hui, les amis. Donc, j'espère que vous avez kiffé l'épisode du jour. Et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites-moi péter le bouton de like, un petit bouton de like, pour m'encourager surtout après cette défaite. Parce que là, ça m'a démoralisé. Mais comme jamais, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager avec Max pour vous de me faire connaître. Et surtout, merci à tous. Et on se dit à bientôt. Et à aller l'OM !